Allez, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Wartail et on s'était laissé. On venait de s'occuper du fameux cheval noir démoniaque que l'on avait recruté, mais on avait également eu des level up et on repassait en ville là. On va pouvoir en profiter. Qui c'est qui avait level up ? C'est l'Edna, ok. Alors, il nous faut récupérer du coup, oui les armures, il y en a une qui est 3 étoiles, d'accord. Les armures intermédiaires, on récupère les 2 armures intermédiaires, pourquoi j'ai ça ? Mouvement d'extérité, pas intéressant. Les armures intermédiaires, les casques intermédiaires, ça c'est récupéré. Et la halbarde, oui, la halbarde. J'allais dire la hache, mais non, parce qu'il est une arme légendaire. Par contre, il va falloir que je leur améliore les... Que je leur mette des huiles, que je leur mette des renforts. Donc, alors, si on... Si on check un peu. Donovan. On va récupérer une gambison. Un bon casque également. Voilà, Donovan, tu fais déjà un peu plus peur. Et tes armes, il va falloir que je les level up. Tes armes, il va vraiment falloir que je les level up. Parce que là, c'est... C'est un peu dommage d'être en retard. Ledna, tu vas me récupérer du coup. Une gambison. Un bon casque aussi. Voilà, Ledna, t'as aussi la classe. En même temps, j'aime beaucoup cette armure. Et la halbarde, c'est pas mal. Puisque là, on a héros, applique Führer. Là, j'aimais bien piquer. En vrai, j'aime beaucoup piquer. C'est vrai que j'avais parlé de les respécialiser. Sinon, il y a Harponneur. Inflige 34 de dégâts à toutes les unités dans la zone. Applique saignement à la première unité touchée. Ça pourrait me permettre d'avoir des lanciers. En fait, juste respécialiser leur classe. On garde toujours le même principe. Mais je suis pas sûr que le héros soit si intéressant que ça. Booster de 50% les dégâts. Alors qu'ils pourraient faire des dégâts eux-mêmes. Et là, on aurait le G Perforant. Après, c'est plus difficile à placer, le G Perforant. Le mur de lance qui reste très intéressant. Même s'il ne marche plus sur les élites et il coûte 2 au lieu d'un. Et j'avoue, les changer pour des Harponneurs pourrait être intéressant. Est-ce que je peux vous faire des renforts ? C'est pas dit. On va déjà se débarrasser un petit peu de ce que j'ai en trop. Ça, oui. Ça, oui. Pour quoi un givre acier ? Non, on va le garder. Ça, on va le vendre. Ça, on va le vendre. On va bien sûr faire ça. Ça, on le vend. Ça, on le vend. On a toujours la corne. Là, hache en acier, non. Là, halbar d'angivre acier, non. Ça, oui. Là, on a des babioles. Tac, tac, tac. C'est tout ? Je suis un peu déçu de ne pas faire mieux. Là, on peut partir. On avait un manuel de travail à lire, ce qui nous permet de gagner un point. En forge, il reste des trucs. Il nous reste bien évidemment le renfort à récupérer. Alors, au niveau ici des renforts, qu'est-ce qu'on peut se fabriquer ? Oui, on n'a pas des masses de choix. On a qui à renforcer ? Donovan. Donovan. Il y a combien en crit ? Tu as 24% en crit. 24%. Est-ce qu'on te bourre le crit ? Ou est-ce qu'on te bourre la force ? Peut-être la force brute. En critique, tu gagnes fureur. Ah oui, tu as quand même un intérêt à faire des crits, en fait. Est-ce qu'on peut te gagner 9% de critique ? Allez, on va t'en faire 3 du bard. Voilà, pour l'instant. Sylvain, si on avait mis. Eddy. Non, tu n'avais pas à level up. Elinor. Ah oui, Elinor, tu n'avais rien. Elinor et l'Edna, vous n'avez rien. Elinor, tu pourrais gagner 3 de force. Pour l'instant, c'est mieux que rien. Et qu'est-ce que je pourrais faire ? A de la force aussi pour l'Edna. Mais je vais manquer de cuir. Qui est assez fou. Je vais manquer de cuir, mais je dois en avoir en stock quelque part. Voilà, on récupère ça, bien sûr. Hop. Bon, à défaut, voilà. J'aurai des petits renforts. Pas exceptionnels, mais minces. Ah non, ce n'est pas le cuir qui va me faire défaut. Et le tissu. Ah, il y a moyen le tissu. J'en manque. Ouais, j'en ai que 20. Est-ce que je ne me récupérerais pas ce qui traîne un peu ici ? Ah, tant pis, ça coûte des sous. Mais je me récupère un peu tout ça. Ce sont les sous, ce n'est pas le problème actuellement. Je me récupère les composants surtout, voilà. Ça va me permettre de faire un peu de tri dans tout ça. Pourquoi j'ai des torches ici ? Il y a des choses étranges. Bon. Ça, c'est fait. Il faut que j'aille refabriquer deux fées. Un guerrier, oui. Je garderai pas les guerriers sur sur l'Edna, je pense, à terme. Peut-être même sur Elinor, ils finiront par sauter, mais... Et au moins, ça lui permet d'avoir la garde augmentée. Donovan me prend du critique. Voilà, 33% de critique. C'était pas mal. On a Masse Compos. Alors, est-ce qu'il y a moyen d'en faire quelque chose ? Les huiles. Oui, qu'est-ce qu'on met à l'Edna ? Bah tiens, je peux fabriquer celle-là. Celle-là. Ok, tout est fabriqué. l'Edna. L'Edna, Donovan. Donovan, il a déjà de la force. Comptitude, c'était quoi ? Dex. Blindage, je vois pas trop l'intérêt. Dégâts infligés aux animaux, bon, je vois pas trop l'intérêt non plus. Ça non plus, critique. Bah oui, on va faire une critique, bien évidemment. On va se faire une critique. 50% de chance d'appliquer fièvre. Amorphe. La prochaine attaque d'opportunité de cette unité n'afflige pas de dégâts. Il n'y a rien de fou pour l'Edna. Donc après, il y a ça en position pour être sûr qu'elle soit assez solide. Les attaques effectuées ignorent 50% de la garde, ça c'est très bien, mais il faut des restres de moustiques, donc pour l'instant on n'en a pas. Donc l'Edna, malheureusement, pour l'instant, tu n'auras pas. là, on peut mettre du coup la nouvelle huile, c'était laquelle qu'on voulait mettre ? Épuisement, non. Empoisonner, non. Putride, non. Affinage, oui. Hop, 43% de crit, voilà. Ça, on est d'accord. Ah oui, je manquais clairement de poudre. C'est pas faute d'en acheter à tous les marchands que je croise. L'acier, on peut avancer. Ah, j'ai plus de huile de poisson. Il me reste encore 50 minerais. Quel qu'est le R. On est beaucoup trop. On peut du coup retourner à la forge. Alors, qu'est-ce qui serait intéressant qu'est-ce qui me viderait les ressources ? ça, c'est pas mal. Ça se vend pas beaucoup. Mais j'aimerais bien un truc que j'ai pas fabriqué à la main en boucle. On serait plus sur des mains gauches. Oui, ça se vend rien. donc il faudrait que je fabrique les armures peut-être. Non, parce que les armures demandent du tissu, ce qui ne m'arrange pas. On pourrait faire un super arnois. Est-ce que ça vaut vraiment le coup que je commence à me fabriquer tout ça ? Non, je pense pas. La plaque, elle serait revendue. Ça serait un peu gâché. Non, ça ne serait pas gâché. Allez. Ça sont de là à ce que j'ai le niveau pour porter les nouveaux trucs. Donc là, on vence à 36, 52. On regarde l'augmentation des composants. Il y a deux de fer en plus, un de bois en plus et deux cuirs en plus. Bon, allez, on va plutôt faire des grandes épées. Ah, ça s'est raté. et là, je la revends 70 du coup. On va essayer de la perfecte. Et si elle est perfecte, ça se vend combien ? 90. Ah oui. On vide. Là, dommage. Là, c'est clairement le moment inintéressant du jeu, mais on va vider un peu nos ressources dans le but de nous faire de l'argent. Raté. Je pourrais faire l'épée à une main. je n'arrive pas à voir quel est le plus rentable. Je n'arrive pas à me rendre compte si l'épée à une main est plus rentable que l'épée à deux mains. ça fait quoi en perfecte ? 66. C'est pas si mal, 66. Après, je pourrais toujours poser des trucs. Je suis obligé de tout garder sur moi. Enfin, j'étais à plus de 200 de métal, donc il fallait bien en faire quelque chose. Il faudrait, comme dans pas mal de jeu, quand on a maîtrisé une recette qu'on a réussi à la perfecte, admettons un certain nombre de fois, genre deux, trois fois, qu'on puisse la crafter automatiquement en mode perfect. C'est pas mal. Une petite quality of life intéressante. Et du coup, je réfléchissais un peu parce que je vous rappelle que dans le DLC à venir, là, en fin d'année, il y a une nouvelle classe, donc ça veut dire une nouvelle arme. Et je réfléchissais un peu, j'avais parlé de l'arbalète déjà, j'avais également parlé, pourquoi pas, du dual wielding, qu'on voit avec deux armes, même si on a un petit peu ça, mais avec des armes de lancée. Je parle vraiment de dual wielding avec deux épées et une main classique. Je me disais, pourquoi pas, des armes à feu. Parce qu'en fait, il y a déjà la poudre, il y a déjà les explosifs. Pourquoi pas une unité avec par exemple un fusil que l'on pourrait imaginer beaucoup plus puissant que l'arc, mais avec du coup une mécanique de recharge, une obligation, un tour sur deux de faire des recharges. C'est pas mal. Oui, je pense pas mal à une classe à distance. On n'a que l'archer. Je pense que si une classe devait être rajoutée, ce serait sympa de rajouter une classe à distance. Ou après, une classe plus exotique, genre l'alchimiste, le grenadier. L'alchimiste, il est déjà en tant que métier. Mais le grenadier, on peut déjà avoir les petites bombes en main gauche. On va manquer de cuir. C'est le cuir qui va nous faire défaut et pas le fer. Le fer, on en a beaucoup trop. Allez, on va faire une petite dernière d'épée. Il n'y a rien qui consomme juste du fer, pas de cuir. Genre fer, bois. Il n'y a rien qui peut se fabriquer en beaucoup d'exemplaires là-dedans. L'étarge, mais bon. Ça se revend en 16. Non, rien qui se revend bien. Alors, bonjour. Attends, non. Ça, c'était quoi ? Ça, fort aux artisans. Ah oui, on a augmenté de 50%. Ah oui, ah oui, ah oui. Là, si on te parle du coup et on te dit bonjour, on te vend bam, 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 bam. Ok, on est remonté à 5000. 5000 alors que j'ai payé pour récupérer la plupart de mes composants. Pas mal. C'est pas mal. Tac. Tac. Ok, je pense que j'ai vidé tout ce que je voulais vider. Est-ce qu'on n'irait pas là ? Je voulais voir ce que je pouvais acheter. Oui, je vais te racheter tes huiles de poisson parce qu'on n'en a pas beaucoup. Il faudrait que je me refasse un remède. Même, je vais me refaire 6. Comme ça, j'en aurais une quinzaine en stock. On a récupéré de la poudre. Ça peut toujours nous faire ça. Voilà. Ça, c'est récup. est-ce qu'on se récupère de quoi cuisiner ? Je crois que des haricots, j'en ai peut-être un peu trop. Du blé, j'en ai. Le sel, j'en ai. Les haricots, j'en ai trop. Les champignons, j'en ai trop. Ce n'est pas ce qui nous manque. Et ici, on va prendre ça. Du porc. Allez, de la carpe à la rigueur. Oui, je sais que j'ai déjà 26 jours de ration, mais ce n'est pas grave. La graisse, j'en ai ? Oui, ça va. La graisse, ce n'est pas le problème. Et les fleurs ? Non, ça va, les fleurs étaient remontées aussi. Ok, on va se remettre bien en termes de cuisine. Qu'est-ce qu'on peut se cuisiner ? Non, je veux des plats avancés. Je veux des plats avancés. On pourrait se faire celui-là, mais on se l'est déjà fait. Un maximum de points de bravoire ? Non. Mouvement augmenté, non. Dex augmenté, oui, on va se faire du brouet d'anguille, oui. On va se faire bien sûr le mat fin aux pommes. On va se faire maximum de points, gain d'influence. on peut se faire ça. On peut se faire le ragoût. Est-ce qu'on se prépare un méga truc ? Ah, les deux se prépare avec... Ah non. Les deux se préparaient avec un même composant, mais non, non. Voilà, on s'est préparé quelques trucs. Et pour l'instant, ça sera pas mal. Hop. Et voilà. Niveau 9, pure, puissance et gloire. qui nous permet d'apprendre maximum de points de bravoure augmenté. Hop. Donc maintenant, il n'y a plus que ça. Mais est-ce qu'il y avait des choses intéressantes ? La jauge de soupçon, non. Si la troupe est recherchée, non. Soupçon, non. Gain d'influence, non. Chance d'assommer un ennemi, pourquoi pas. Au commencement d'un combat, vos compagnons ont une chance de déclencher un bonus de surprise. Voilà. Si, c'est le seul qui nous intéresse. dans crime et chaos. Sinon, on a à peu près tous les bonus que l'on veut. J'ai quoi dans mon coffre ? Ah oui, juste les tracks et les indices. On va pouvoir se poser du coup au comptoir. On va avoir besoin de récupérer un peu de place. Il faut que je regarde qui va level up. Non. Bah non. 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 Je crois qu'Eddie, oui. Eddie va level up dans pas longtemps. Eddie et Morgan. Elle m'a évité un peu loin. Ok, on a Eddie et Morgan qui vont level up. Donc, il faut que je garde l'albarde, oui. Il me faut... Pourquoi j'ai plus ce qu'il me faut ? Il me faut un casque moyen. J'en ai pas. Non, j'ai le léger. Il faut que je récupère le casque léger du coup. Oui, Morgan qui était double équipée je crois. Oui, c'est ça. Elle avait tout ce qu'il lui fallait. Donc là, il y a juste le casque et l'armure. Et l'albarde. Donc, il va me manquer... Il va me manquer une armure. Si, je vais aller passer jouer à la taverne. Il va me manquer une armure. Et un... Localiser le tombeau des anciens, oui. Et un casque moyen. Voilà. Être demandé non. Libérer l'ancien poste douanier. Ça se fait parce que de toute façon, je pense qu'on va y aller. Voilà. Ça se fera aussi. On est venu ici pour jouer vite fait pour se faire un peu d'argent. Des bières, si. Des bières, ça. Je sais que ça peut être intéressant. Je ne sais toujours pas comment on apprend des nouvelles chansons. Alors que j'aimerais bien pouvoir jouer autre chose. Hop là, perfect. Il nous a fait un peu d'argent et donc je disais... Non, pas le comptoir, non, la forge. la forge. Il nous faut une armure intermédiaire, on a dit. Et un casque intermédiaire aussi. raté. Attends, je te le refais là. Oui non, celui-là, il est dégueulasse. Et je peux en faire plus qu'un par contre. voilà. Ce sera quand même beaucoup mieux que le précédent. Alors que je le vende, mais pas le mauvais. c'est celui-là. C'est celui-là à vendre. C'est celui-là à vendre. Voilà. non plus. Par contre, le reste, on garde. On va poser... Bah, le minerai. Le minerai, j'en ai pas besoin. On va poser un peu de ça. Bon, je pourrais toujours le récupérer. J'ai déjà fait quasiment 100 de place. Sachant qu'on va récupérer des trucs en cours de route, bien sûr. Alors, j'ai plein d'huiles que j'ai posées. pour l'instant, ces huiles ne me servent pas. Pareil, les trucs de casque, là, pour l'instant, ça me sert pas. Voilà. Pareil, le renfort ne me sert pas. On va vraiment garder que ce qui nous sert sur nous. Et des composants pour éventuellement faire des crafts. J'allais dire, les autres dragons, je pourrais presque les poser. C'est pas ce qui me prend le plus de place. Ok. Bah voilà. Mais écoutez, nous, c'est là-dessus qu'on va se laisser. Moi, je vous dis à la prochaine. Allez, salut à tous.